De sources policières, l'enquête ce matin s'oriente vers un attentat motivé par l'islamisme radical. L'auteur des faits, c'est lui, Bertrand Zouabonaïo, un jeune de jouer les tours converti il y a 4 ans à l'islam et qui portait la barbe et la djellaba. Avant d'être tué, l'auteur des faits aurait crié « Alaou Akbar », ce que confirme Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place hier soir. Certaines sources affirment qu'il aurait crié « Alaou Akbar », est-ce que vous confirmez ou pas ? Les informations qui viennent de m'être communiquées à l'instant, qui résultent des premiers témoignages, confirment effectivement que cela aurait été prononcé avant que la violence ne se déploie. Il était connu pour des actes de délinquance et il n'était pas connu pour son implication dans des activités terroristes. Sa situation n'avait pas été judiciarisée, il ne faisait pas l'objet d'un suivi particulier pour avoir participé à des activités terroristes individuellement ou en lien avec d'autres acteurs. Bertrand Zouabonaïo, qui se faisait appeler Bilal, n'était donc pas connu des services antiterroristes. Concernant l'état de santé des trois policiers blessés, toujours hospitalisés, ils sont tous hors de danger. En l'état, fort heureusement, il n'y a plus de pronostic vital engagé pour le policier qui était le plus gravement touché. On craignait à la carotide, la carotide n'a pas été touchée. Par contre, ils sont quand même sérieusement blessés dans la mesure où l'un aurait un conduit auditif qui aurait été touché et un autre aurait un problème sérieux au niveau de la main avec des tendons qui auraient été atteints. Ce qui prouve bien aussi, en l'état des constatations, que les forces de police ont ouvert le feu en dernière limite. La section antiterroriste de Paris s'est donc saisie du dossier et dès hier soir, les proches de l'agresseur ont été entendus. Le domicile de sa soeur, situé dans le quartier de l'Arabière à Jouer-les-Tours, a été perquisitionné.